et yo tout le monde j'espère que vous allez bien vous êtes chaud aujourd'hui un nouvel unboxing juste pour vous mais avant et bah je tenais à vous remercier parce qu'on a dépassé du coup les 50 abonnés sur la chaîne et bah ça me fait plaisir je pensais pas qu'on y serait aussi rapidement juste depuis cet été donc bah voilà merci beaucoup les gars et aujourd'hui bah ça va être l'unboxing en gros des 50 abonnés avec ce petit gohan de lightwipend studio en taille 1.6 que j'ai reçu tout à l'heure voilà elle a l'air vraiment stylé au niveau de la boîte pas trop compliqué ils ont pris une photo en fait de la statue qu'ils ont incorporé sur un fond qui par contre est assez joli j'aime beaucoup parce que c'est bien coloré avec du jaune ils ont fait des sortes de pixels un peu ça par contre je sais pas pourquoi je trouve ça bizarroïde mais bon ça le fait quand même avec le petit logo derrière et bah c'est la même chose mais sans la statue en fait ici ah non j'allais oublier ce détail un petit bout de la cape qui traîne ici voilà bon j'ai pas encore ouvert mais bien évidemment la boîte elle est vide comme d'habitude je sais pas du tout j'ai regardé quelques photos mais je me suis pas trop spoil pour voir ce qu'elle a des données donc bah je vous propose un boxing les gars c'est parti 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 bien donc voilà sur le packing vraiment très très propre en plus je vous aurais montré normalement le petit socle pour mettre la deuxième tête bon je trouve que c'est toujours sympa de l'avoir en fait plutôt caresse dans une boîte ouais donc je disais que le packing était vraiment très propre j'aime beaucoup aussi la plaque qui est vraiment très stylée la plaque la plaque vraiment elle est stylée le seul truc que je trouve dommage c'est qu'on n'a pas de quoi la faire tenir un petit support bon c'est pas le prix mais ce serait bien de l'avoir pour pouvoir l'exposer direct quoi en tout cas à part ça on va pouvoir parler du coup maintenant de la statue parce qu'il y a quand même pas mal de trucs à dire au niveau du socle je vous aurais montré on a vraiment un bel effet de roche vraiment c'est bien nuancé avec du plus foncé du plus clair sur le socle c'est vraiment très très propre il n'y a pas grand chose à dire très très propre les parties translucides pareil on a un bel orange qui dégage j'ai essayé de vous montrer en mettant un an derrière mais j'ai des grands blancs donc c'est je sais pas si vous verrez assez bien c'est vraiment bien orange puis ça va du jaune et après vers le blanc mais vraiment très transparent c'est très bien fait au niveau des parties translucides il n'y a pas de bulles de ce que j'ai pu voir donc c'est cool bon en même temps maintenant c'est rare des résines transparentes avec des bulles mais bon c'est du nom officiel donc on sait jamais mais non très très propre sur ça après au niveau du personnage j'aurais essayé de vous montrer il y a une texture moi je sais que j'aime bien mais je sais que certains n'aiment pas trop il y a une texture qui est quand même pas mal prononcée un peu à la majin ou la seita matsume si vous avez pour vous donner des comparaisons moi j'aime beaucoup au niveau du tissu ça fait vraiment quelque chose de plus réaliste mais après je sais que certains n'aimeront pas ça chacun c'est cool les gars par contre ce qu'on peut pas leur enlever c'est au niveau du déchirage de de la vie c'est vraiment très très bien fait on sent que le gohan vient de combattre il n'est pas arrivé tout de même tout propre là non là il est vraiment bien par contre justement on arrive au petit point qui me déplait entre guillemets un tout petit peu c'est au niveau des égratignures des blessures je trouve qu'ils ont vraiment forcé sur le côté noir donc j'ai l'impression de retrouver un peu des égratignures de type piccolo tsume qui date de il y a un petit bon bon là ça n'a pas l'air d'être des autocollants de ce que j'ai eu ouais non c'est pas des autocollants mais c'est dans le même style donc je trouve que ça ça aurait pu être un poil mieux fait mais de loin on verra tu verras pas que c'est vraiment du noir quoi c'est mais c'est stylé ça rend quand même un aspect très stylé je pense que ça aurait été un petit peu moins nuancé genre un poil moins trop foncé ça aurait été plus stylé mais mais voilà ça c'est mon avis après qu'est ce que je vais dire ah oui le point que je trouve par contre entre guillemets négatif mais ils n'avaient pas trop de choix c'est la cape en pvc bien évidemment parce que faillait bien qu'elle tienne enfin j'ai l'impression que c'est du pvc parce que attendez ouais non c'est du pvc en plus elle est ultra légère mais bon ça c'est juste qu'en fait on a un aspect un peu mat plastique quoi ça se voit que c'est du pvc donc ça fait un petit une nuance en fait quand on voit la qualité avec la roche et tout de la résine du personnage au niveau du corps ça fait un petit contraste c'est le seul défaut en gros que je donnerai à la résine avec du coup je sais pas si vous avez vu en fait dans la main si vous recevez avec un petit truc blanc c'est pas une casse c'est juste qu'en fait ça vient se mettre au niveau de la cape mais ça fait une micro jointure qui est vraiment pas très très visible mais je pense ça aurait pu être évité mais de loin je suis sûr que là même de là vous verrez pas donc c'est vraiment quand t'es prêt comme là tu vas pouvoir le voir après au niveau des têtes là et bah je les trouve toutes les deux vraiment très 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 stylé le seul truc qui fait que j'ai mis la ssj2 pour cette pièce là c'est parce que j'attends une autre en un quart où je mettrais le ssj1 c'est juste ça mais par contre au niveau des têtes non elles sont vraiment très propres le head sculpt je trouve par contre ouais voilà ils sont très propres mais il ya juste je trouve que l'expression du visage va mieux que le ssj2 après c'est mon avis que le ssj2 c'est plus le mode vénère il va éclater sel ou bojack mais là c'est plus contre sel techniquement mais que sur le ssj1 je sens moins j'ai l'impression en tout cas dans l'anime et dans le manga quand je disais que c'était moins aussi prononcé donc c'est pour ça que je pense que par contre pour cette scène là la tête de ssj2 est un peu meilleure c'est mon avis après de façon mais voilà ce que je vous dis et non vraiment pour cette pièce là en plus elle revenait à quoi 400 euros je compte comme ça c'est vraiment très propre c'est du 1,6 bah moi je vous la conseille en tout cas et c'est très prometteur d'ailleurs parce que ce studio commence à sortir pas mal de petites figurines ils avaient sorti un broly que j'ai pas pu avoir avant mais qui avait l'air vraiment très très beau j'ai vu un freezer il y a un black goku il y a des végétaux je pense qu'il ya moyen vous envoyez du light weapon sur la chaîne c'est vraiment très quali il y a juste la cape mais après à mon avis en résine ça aurait été compliqué ou alors déjà de 1 ça aurait pu augmenter le prix et de 2 il aurait fallu la faire tenir avec quelque chose peut-être une roche derrière qui aura encore augmenté le prix je sais pas mais en tout cas voilà les gars je vous laisse sur ça j'espère que ça vous aura plu moi je l'adore vraiment au début j'étais en mode est ce que je la vends ou pas parce que je vais avoir quasiment la même mais en un quart sauf que du coup ce sera pas la même pose pas la même aura etc mais c'est quand même un gohan mais non 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 elle est très stylée je la garde en tout cas les gars je vous laisse sur ça si ça vous a plu dites moi dans les commentaires et puis voilà un petit pouce bleu et puis à plus pendant l'unboxing pour une nouvelle vidéo tchuss